Générique 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 Bonjour, bienvenue sur Airsoft Prevu Aujourd'hui vous allez pouvoir découvrir un produit de la marque ASG transmis par notre partenaire DM Diffusion et qui fera partie d'une nouvelle playlist de notre chaîne appelée Novice Shooting Cinemate C'est le Taxis CO2 Le produit est entièrement destiné aux débutants d'au moins 18 ans qui souhaiteraient découvrir les produits d'Airsoft tout en s'amusant sur du tir sur cible chez soi Ce produit ne sera pas adapté aux joueurs confirmés d'Airsoft La réplique vous sera livrée avec deux organes de visée, un bipied, une notice d'utilisation et un chargeur 15b Passons maintenant aux caractéristiques extérieures ASG nous proposait aujourd'hui une réplique d'épaule de type carabine avec un look assez agréable et peu commun sans rapprochant des modèles de carabine à poids Le Taxis est composé de polymère laissant apparaître des traces de moulage ainsi qu'un canon externe en métal Elle fait un poids de 1565g et mesure 900mm Il est clair que son Quessatail le rende agréable lors de son transport Les composants de l'extérieur plus en détail Elle est composée d'un cache-flammes plastique non démontable Un canon externe de 348mm facilement démontable La partie haute du corps est en polymère recevant les marquages Taxis et ASG Elle est composée de plusieurs éléments comme l'emplacement en option d'un laser Deux grands rails Picatinny dont le supérieur en métal Un Front-Sight et un Rear-Sight ABS démontable La partie basse en polymère reçoit la sûreté un numéro de série La détente est assez dure Une poignée ergonomique avec surface antidérapante et recevant le verrou de chargeur Puis sa croisse moulée dans la partie basse recevant le logo ASG Et terminée par son talon en caoutchouc assez ferme Le 8 pieds est réabattable réglable composé de métal et polymère C'est parti de la partie basse en caoutchouc assez ferme Passons maintenant aux caractéristiques internes et de fonctionnement La réplique est composée en 4 parties démontables Nous allons donc vous la présenter en vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Celui-ci s'arrête à mi-distance dans le canon externe et non jusqu'au bout Et il ne sera pas possible de le changer Puis on termine par son logement de sparklet CO2 rapide placé dans la poignée ergonomique Et son chargeur 15 bits de type bâton Passons maintenant au test chrony en bille 0.20 La réplique est donnée à 1,8 joules pour 443 FPS Sous-titrage ST' 501 Nous avons une paire de puissance assez importante à chaque tir Environ 5 FPS à chaque fois Ce qui réduit l'autonomie de la sparklet CO2 Et ne permet tant pas de faire deux chargeurs dessus Passons au test sur cible à une distance de 5 mètres et 15 mètres Donc on passe au test à 5 mètres avec le TAXIS en bille 0.20 Alors on fait ce test à 5 mètres puisqu'on a fait des tests au préalable Qu'on donnait des distances vraiment très faibles avec cette réplique Donc on tenait à faire au moins un 5 mètres pour voir la précision Donc avec les organes de visée fournis avec la réplique Et ensuite on passera au deuxième test à 15 mètres On y va On passe tout de suite au résultat Donc là le test à 5 mètres Toutes les billes sont dans le centre de la silhouette Donc là à 5 mètres on peut dire que la précision est correcte Le canon interne est vraiment très très petit C'est un 6.08 voire même un 6.10 Très difficile à déterminer avec un pied à coulisse Là la précision est correcte Donc on va passer au deuxième test à 15 mètres Donc on passe au deuxième test à 15 mètres Toujours en bille 0.20 avec le TAXIS Donc là la distance est un peu plus élevée Comme on avait testé les billes à 15 mètres Le HOR REVIEW Et on a vu que les billes tombaient C'est à peu près cette distance là Donc on va tester voir s'il y a un minimum de précision Et si on arrive à toucher la cible On y va Sous-titrage Société Radio-Canada On passe tout de suite au RAJETA Donc là on passe au RAJETA Donc à 15 mètres Pour info j'ai mis La petite partie fibre orange De l'arrière Au niveau de la tête Donc ici Et j'obtiens des billes Ici Donc là on se rend vraiment compte Que l'absence de hop-up Il fait beaucoup Et on n'atteint pas du tout La partie haute du personnage Donc là le résultat Au niveau précision On va dire qu'il est assez médiocre Puisque beaucoup de billes On va dire sur 15 billes J'en ai 4 ou 5 Qui sont passées à côté De la cible Ou voire même en dessous Et nous avons le reste Qui s'est logé ici Donc là pour le test On va dire que c'est plutôt Très 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 bas En niveau qualité Alors compte tenu de l'absence De réglage de hop-up La bille commencera à descendre A 15 mètres Passons au point négatif et positif En négatif Une portée très faible Pour une puissance si élevée Une absence de réglage de hop-up Et un canon interne très petit Une précision très faible Selon la portée En positif Un look extérieur vraiment agréable Un système de chargement CO2 rapide La fourniture d'organe de visée Et d'un bipier Voici la revue du Taxis CO2 De chez Aege Transmis par notre partenaire DM Diffusion terminée Vous pouvez retrouver ce produit Dans les boutiques proches de chez vous Retrouvez tous les liens D'Airsoft Review Dans la description de la vidéo Donc nous espérons Que cette nouvelle rubrique Destinée aux personnes débutantes Souhaitant découvrir Les produits d'Airsoft Vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner A notre chaîne YouTube Et page Facebook On compte sur vous Je vous dis à très bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada